Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action Réaction, Actu YTB2, on va regarder une story du loup de la stride par rapport à des produits amincissants qui seraient une arnaque et en plus qui seraient dangereux pour la santé. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salaam Lamif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, je me penche depuis à peu près trois semaines, un mois sur un sujet qui est le sujet l'été amincissant et la sorte de pâte que vous vendent les influenceuses en ce moment à toute barzingue à base de feuilles de sénée et d'autres plantes. Ce message s'adresse vraiment aux femmes qui utilisent ce genre de produit et aux petites sœurs qui suivent ces influences-là et qui consomment de manière journalière, ponctuelle, ce genre de produit. Écoutez bien, bien, bien la story qui va suivre, c'est très, très important. Et donc la famille, vous savez que moi sur mes réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui me suivent, de tous milieux sociaux confondus, de toutes origines ethniques confondues, de tous boulots confondus, il y a absolument de tout. Et j'ai sur mes réseaux sociaux rencontré une personne qui est gastro-entérologue. Cette personne qui est gastro-entérologue m'a envoyé un snap, elle dit voilà, c'est moi, je me présente, je m'appelle là comme ça, je suis gastro-entérologue, je suis actuellement en train de travailler dans ma clinique. Voilà ceci, voilà cela. Et le loup, j'aimerais que tu parles de ce phénomène qui est actuellement en train de détruire littéralement les femmes et les jeunes femmes qui consomment ce produit via des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et la famille, c'est vraiment une alerte que je lance et c'est vraiment une grosse mise en garde. Je vais vous mettre après les messages que la gastro-entérologue m'a demandé et m'a dit que je pouvais mettre sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment une professionnelle de santé qui vous parle et qui vous existe. Et donc, la famille, vous voyez, ça, ça vient de la... c'est des messages qui viennent de la part d'un professionnel de santé, qui ne sont pas d'un haters ou d'un jaloux ou de quelqu'un qui veut causer du tort à une personne. C'est vraiment une alerte, c'est vraiment une mise en garde. La famille, il y a malheureusement une jeune fille de 29 ans qui est décédée, qui a perdu 20 kilos en 3 mois. Ses proches lui ont dit d'arrêter ce produit. Elle n'a pas arrêté, elle a fait un AVC. Donc la famille, vous me connaissez, moi, sur mon snap, on rigole, on est nostalgique de l'ancienne époque, on peut aider les gens, on les aide, on essaie de faire quelque chose de sympa sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a des sujets comme ça qui sont très graves et qui touchent beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles, la mise en garde est très importante. Donc la famille, arrêtez cette merde. Moi, si je dois m'exprimer avec mes termes à moi, mes propos, arrêtez de consommer ce genre de produit qu'on vous balance comme ça sur les réseaux sans contre-indication médicale, sans vous prévenir. Donc la famille, faites très attention aux produits que vous proposent ces influenceurs, ces influenceuses. Oui, mes chéris, mes beautés, mes amours, vous êtes tout pour moi, je vous dois tout, ma team, etc. Mais ils vous vendent des produits qui vont vous empoisonner et qui vont vous gâcher votre vie et votre santé. Parce qu'à un moment donné, c'était les influx voleurs, ils te vendaient toutes sortes de produits. Tu commandais des baskets, ce n'était pas de la même couleur. Ou tu commandais un produit, c'était de la contrefaçon. Ou encore mieux, tu ne le recevais pas ce produit, tu ne sais pas où il a été, alors que tu as été payé, à la limite, c'est de l'arnaque, mais ça reste quand même de l'argent perdu. Mais la santé, la famille ne s'achète pas et quand elle se perd, c'est difficile de la retrouver. Et pour ceux qui ont la chance de la retrouver, c'est vraiment le parcours du combattant. Donc la famille, n'allez pas vous empoisonner pour maigrir, etc. Je m'adresse à toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui suivent ces influenceuses, qui partagent ce genre de produit. La meilleure façon pour maigrir, c'est le sport, ça ne coûte rien. Et ce sera un effet naturel sur votre corps et surtout, ça ne vous fera pas de... Donc, mesdemoiselles, mesdames, je m'adresse aux femmes parce que 95% des femmes, des gens qui consomment ce produit, voilà les influenceurs et les influenceuses, sont des femmes, sont des jeunes femmes, sont des jeunes filles, sont vos enfants, sont vos soeurs, etc. Faites très attention à ce type de produit. C'est vraiment pas bon pour votre organisme. Et ça vous fait vraiment des complications dans vos intestins, dans votre foie. Ça fait des insuffisances rénales. C'est vraiment un produit à éviter. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites attention à vous. Je vous dis à tout à l'heure et n'oubliez pas, la meilleure façon pour maigrir, c'est le sport. C'est naturel, ça vous donnera un effet naturel sur votre corps. Ça ne vous fera pas de mal et surtout, ça vous coûtera zéro euro. Prenez soin de vous à tout à l'heure. Ah oui, la Mif, j'oublie aussi, vos corsets minceurs que vous mettez là. Vous savez là, je parlais de ça avec le médecin aussi. Elle m'a dit ça pareil. Ça c'est montée et descente des organes, déformation des côtes, ça abîme la peau. Franchement la famille, faites très attention. Mais ça encore, c'est grave. Mais les thés minceurs et la patte qu'on vous vend là, que tous les influenceurs et les influenceuses, surtout les influenceuses qui vendent la patte et les thés minceurs, la famille, ça c'est vraiment du poison. Vraiment, faites très attention à vous. Allez, à tout à l'heure, Inch'Allah. Donc voilà, c'était la vidéo du loup de la street. Mais malheureusement, cela ne m'étonne pas. Donc à plusieurs reprises, on a entendu parler de produits qui étaient dangereux dans certaines compositions, de produits interdits en France. certes autorisés dans d'autres pays, mais interdits en France, voilà, selon la législation française. Et plus rien ne m'étonne, voilà, plus rien ne m'étonne. Des produits qui seraient très dangereux, qui sont proposés. Donc je vais vous dire un truc, pour mincir, il n'y a pas de secret. Du sport, même du sport léger, plus de la marche, voilà, si vous n'arrivez pas à faire du footing, de la marche. Marcher beaucoup, être, se déplacer beaucoup, pas rester tout le temps à la maison, en train de regarder la télé ou internet. L'alimentation, déjà dans un premier temps, remplacer les pâtes blanches, le pain blanc, par des pâtes complètes et du riz complet, voilà, ça sera digéré et assimilé plus lentement. Voilà, ça sera assimilé plus lentement. Donc ça répondra à vos besoins de l'énergie, au lieu d'être transformé en gras par l'insuline. Voilà, c'est l'insuline, le pancréas, l'insuline qui transforme en gras, quand il y en a trop d'un coup, comme le sucre blanc, les viandes, viandes maigres, poulet, blanc de poulet surtout, viande de 5%, tout ça. Donc éviter les grignotages entre les repas. Et pour les lipides, c'est important pour le système hormonal, pour son bon fonctionnement. Donc des lipides non animales, voilà, animal, il y a beaucoup de cholestérol. Donc privilégier l'huile de colza, l'huile d'olive bio, l'huile de colza bio. Dans le saumon fumé, il y a des lipides aussi, des bons lipides comme les oméga 3, les ala dans l'huile de colza qui est un équivalent des oméga 3. Le jaune d'œuf, le jaune d'œuf bio ou en plein air, quoi. Voilà, le jaune d'œuf industriel, on va dire, les lipides sont de moins bonne qualité, il paraît. Voilà, éviter les sodas, prendre à la limite du light, coca light de temps en temps, du light à la limite. Voilà, et rien que par ça, en faisant, en appliquant ces méthodes, déjà vous commencerez à perdre du poids, et après vous apprendrez, c'est faisable. Il faut juste de la volonté, en fait, de la détermination, et pas des crânes magiques, il n'y a rien de magique. Soit c'est dangereux, comme le dopage c'est très dangereux, ça peut être très dangereux, ou soit, voilà. Mais ça soulève aussi une autre question, c'est-à-dire que les influenceurs, ils sont arrivés à un point pour vous dire que le métier influenceur, c'est bof, en fait, quoi, comparé à des métiers où t'es payé 5 000, 10 000, t'as fait des diplômes et tout, influenceur, ils sont arrivés à jouer avec la santé des gens, avec des produits qui sont normalement interdits en France, ça passe, voilà, ils ne vont pas contrôler chaque colis, ils ont contrôlé de temps en temps des colis, mais pas tous. Donc dans le tas, il y en a plein qui passeront, c'est dommage, il y en a plein dans le tas qui passeront, quelques-uns qui se feront bloquer, mais c'est dommage d'en arriver là. S'ils en arrivent là, c'est que, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Les influenceurs, soi-disant, ils roulent sur l'or, ben, regarde, ils sont obligés de faire des arnaques, obligés d'influer voleurs, influer menteurs, tout ça, donc, je n'y crois plus, moi, qu'ils roulent tous sur l'or. Tous, ils galèrent, ils joignent les debout, même les plus grands influenceurs, ils courent comme derrière le bus, comme des acharnés, il faut arrêter à un moment, je crois. Après, c'est sympa ce qu'ils font, mais ce n'est pas forcément... Tous les jeunes, ils veulent faire influenceurs, ils ne savent pas que c'est galère. Ils ne savent pas. Peut-être demain, peut-être dans les prochaines générations, vu que là encore, on a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas super connectés, qui ne se connaissent pas en tout. Peut-être que les générations d'après, ils seront informés dans les réseaux, donc les scores, ils paîtront peut-être dans les générations d'après. Là, on est au début, en fait, au début de l'influence, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que pour en arriver à voler leurs abonnés, c'est radin. J'imagine que c'est des tas de jeunes, de gens, des anciens, des jeunes, qui te donnent la force, et toi, en retour, pour les remercier, tu vas les arnaquer, pour leur vendre des produits bidons, ou même pas prendre le temps de regarder les produits que tu vas proposer. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nass Réaction, ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !